C'est parti ! Et je rachète une entreprise, une petite entreprise de distribution de machines agricoles qui s'appelle OPM. Et je la redresse parce qu'elle était en difficulté. Et dans le même temps, je me dis que dans la distribution agricole, rester tout seul, ça va être difficile. Et c'est comme ça que fin 92 et début 93 me vient l'idée de dire, je vais solliciter des collègues, les inviter à se rencontrer et réfléchir sur notre avenir. Et donc c'est comme ça que je lance le groupe EpaGrid. Donc en fait, on est une société coopérative. Tous les points de vente sont copropriétaires du groupe. Mais le but ultime, c'est qu'on réalise un maillage sur le territoire de points de vente qui, eux, soient des entreprises qui progressent, qui se développent, etc., qui développent les marques. Aujourd'hui, l'ensemble du groupe, si je ne me trompe, c'est 142 points de vente. EpaGrid, on s'adresse plutôt à des petites et moyennes entreprises, petits et moyens distributeurs de machines agricoles. Il fallait trouver le concept. Donc, dès le départ, je me suis dit que le concept passait par des marques. La marque qui pouvait nous franchiser était EpaGrid. Je réfléchis beaucoup à ça et donc je me dis que l'angle d'attaque, plutôt que d'avoir un raisonnement groupement d'achat, il vaut mieux avoir un raisonnement de groupement de vente. Et donc, d'avoir une stratégie complètement tournée vers le client final, pour nous, l'agriculteur, en l'occurrence. Donc, EpaGrid, c'est le chapeau global du groupe. Mais après, ça se décline aussi en une marque qui est EpaGrid pour la pièce. Et donc, une deuxième marque qui arrive en 2001, qui est EmaGrid, et donc là, qui est dédiée au matériel. C'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser au matériel, sous l'impulsion des points de vente qui disent, finalement, le concept pièce, c'est bien. Mais il faut aussi y ajouter un concept matériel. Et en 2005, on s'intéresse en disant, attention, notre profession va quand même plutôt diminuer, puisque le nombre d'exploitations en France va diminuer. Donc, il faut peut-être qu'on pense, pour certains de nos points de vente, à leur trouver des diversifications. Et donc, là, nous vient l'idée de l'espace vert. Donc, on crée tout de suite une marque, avec l'aide de jeunes étudiants. Et donc, on invente, c'est eux qui nous l'inventent d'ailleurs, la marque Edena. Donc, là, on bascule, puisqu'effectivement, on va dire que EpaGri et EmaGri, c'est un métier qui s'adresse à des professionnels que sont les agriculteurs. Lorsqu'on arrive dans l'espace vert, on s'adresse aux particuliers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est le distributeur exclusif en France de Mitsubishi, les microtracteurs pour l'espace vert. On s'est dit, pour aller s'approprier les produits le plus en amont possible et donc avoir des exclusivités et pouvoir être distributeur sur la France, il faut avoir un outil logistique. Parce que quand vous allez acheter en France ou à l'étranger, etc., vous devez massifier vos achats. Pour massifier vos achats, vous vous achetez donc par camion. Et donc, vous devez regérer à la fois un stockage, le plus court possible, bien entendu, et une redistribution sur l'ensemble des 140 points de vente en France. D'où l'idée de dire, pour faire ça, il faut avoir un outil logistique. Donc, d'où l'idée de créer les trois heures. On a choisi la zone du Mignon parce que c'est une zone ZRR, revitalisation urane, donc relativement privilégiant. Le groupe étant né à Château-Broyant, on a quand même une culture castel-broyantaise, donc on a pris 32 000 m². Et sur ce terrain, on a implanté une première tranche de LD3E de la logistique, d'un bâtiment de 5 000 m² et d'un siège social, ici, de 650 m². On n'a rien à cacher dans une entreprise. Dans ce nouveau site, on a mis des portes parce que la logique fait que dans la construction, on met des portes. Moi, ma porte, elle est toujours ouverte. D'abord, vous avez vu que les bureaux, ce sont tous des bureaux open space. Ça, je le voulais absolument pour que la communication passe. Moi, mon bureau est toujours ouvert. N'importe qui peut rentrer s'il a une question à me poser. On se doit d'être en permanence en dialogue avec les gens qui travaillent dans l'entreprise pour qu'ils comprennent le sens de ce qu'ils font. Bon, ça, c'est une volonté, c'est un peu ma marotte, je dirais. C'est que moi, je pense que les équipes et les entreprises se font par les gens. Et alors, elles se font dans le dynamisme par les jeunes. Ce qui fait qu'un certain nombre de gens qui sont venus en formation en alternance BTS, je ne voudrais pas vous tromper, mais je crois qu'on doit en avoir 4 ou 5 qui sont devenus les salariés de l'entreprise. Une des adhérentes que j'ai en sympathie m'a dit mais finalement, avoir fait tout ça, ça va vous faire drôle, ça va vous faire bizarre quand vous allez partir. Pour moi, non. Pour moi, c'est une merveilleuse aventure. Ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés. En fait, le merveilleux dans l'histoire, c'est une aventure humaine. C'est de se dire, finalement, lorsqu'on a une idée, on peut faire travailler des gens ensemble. On crée une équipe de travail. C'est ça ce qui est fondamental.